Les rebelles du Séléka entrent dans le palais présidentiel. Premières images de Bangui depuis le coup d'état de dimanche. Alors que loin, les bruits de tir résonnent encore. Difficile de dire où en est aujourd'hui la Centrafrique, même si l'on sait désormais où appuie son président déchu. François Bozizet a trouvé refuge au Cameroun et selon le communiqué de la présidence camerounaise, serait dans l'attente d'un départ vers un autre pays d'accueil. Les Centrafricains attendent désormais une déclaration officielle du chef des rebelles de la Séléka et autoproclamé président Michel Jotodia. Ce dernier dit vouloir respecter les accords de paix signés en janvier à Libreville et conserver une partie de l'équipe au pouvoir. Nous resterons toujours dans l'esprit de Libreville. Avec Nicolas Tchangaï comme Premier ministre ? Tout à fait. Je n'ai pas dit que dans trois ans, je remettrai le pouvoir. J'ai dit que d'ici trois ans, nous allons organiser des élections libres et transparentes avec le concours de tout le monde. En attendant, la priorité sera de rétablir l'ordre dans les pays et dans la capitale qui serait toujours en proie au pillage. De son côté, la France a déployé 300 de ses hommes depuis le Gabon pour assurer la sécurité de ses ressortissants. Mais Paris refuse de reconnaître le nouveau pouvoir. Pour l'instant, il n'y a pas de pouvoir légitime là-bas. Alors on espère qu'il va y avoir un gouvernement d'union nationale. L'union africaine a quant à elle suspendu la Centrafrique de ses instances et imposé des sanctions à sept des membres de la Séléka. Dans des combats lors de la prise de Bangui, au moins 13 militaires de la force sud-africaine qui avaient été déployés en Centrafrique ont été tués et 27 autres blessés.